On présente souvent les ensembles de nombres comme des inclusions simples. N dans Z, puis Q, R, et enfin C. Mais en réalité, les choses sont un peu plus subtiles. Ces ensembles ne s'emboîtent pas naturellement. Chacun doit être construit à partir du précédent. On commence avec les axiomes de Péano, pour définir les entiers naturels, puis on fabrique les relatifs grâce à des paires et des relations d'équivalence, avant d'arriver au rationnel, au réel et au complexe. Et en fin de vidéo, on verra pourquoi N n'est pas vraiment un sous-ensemble de Z, même si en réalité, c'est un peu tout comme. Comme il faut bien commencer quelque part, on va se donner 5 axiomes qui vont définir l'ensemble des entiers naturels N, dont les éléments sont donc les nombres entiers naturels. On dit en premier que 0 est un nombre entier naturel. Je sais, c'est un peu facile dit comme ça, mais en fin de vidéo, on verra pourquoi c'est en fait très naturel de faire ça, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, on se donne une fonction successeur qui nous permet de construire un nouveau nombre à partir de n'importe quel nombre déjà construit. Puis, comme pour l'instant, on ne cherche à créer que les nombres entiers positifs, on dit que 0 n'est le successeur d'aucun nombre. On définira les nombres négatifs plus tard, c'est plus simple comme ça. Ensuite, on dit que la fonction successeur est injective, ce qui évite notamment d'avoir des boucles. Et enfin, on pose un dernier axiome, un peu plus complexe, où on quantifie sur les parties de n. Il permet en gros d'éviter d'avoir des branches parallèles de nombres qu'on ne pourrait pas atteindre à partir de 0. Avec tout ça, on a donc notre premier nombre, 0. A partir de lui, on peut construire son successeur. Puis, le successeur de son successeur. Puis, son successeur à lui. Et ainsi de suite. Pour s'y repérer, on va appeler 1 le successeur de 0, 2 le successeur de 1, 3 le successeur de 2, et ainsi de suite. Donc, on a déjà les nombres habituels, et leur structure est assurée par les axiomes qu'on a cités plus tôt. Bon, c'est bien sympa d'avoir des nombres, mais c'est encore plus sympa d'avoir des opérations à faire sur ces mêmes nombres. Pour définir l'addition sur les nombres qu'on vient de créer, on a besoin de deux axiomes. Le premier nous dit que 0 plus n'importe quel nombre, ça fait ce même nombre. 0 est l'élément neutre pour l'addition. Le deuxième nous dit que un nombre k plus le successeur d'un nombre n sera le successeur du nombre k plus le nombre n. Comme le successeur correspond à faire plus 1 intuitivement, ça veut dire qu'on peut décaler ce plus 1. Armé de ces définitions, on peut par exemple tenter de montrer que 1 plus 1 égale 2. Écrivons donc 1 plus 1. On remplace les 1 par leur écriture originale. Par le deuxième axiome de l'addition, on peut bouger le deuxième successeur autour de l'opération complète. Ensuite, par le premier axiome, le plus 0 peut disparaître, et ça fait juste successeur du successeur de 0. Soit le successeur de 1, soit 2. Et voilà, on vient de prouver que 1 plus 1 égale 2 dans l'arithmétique de Péano. Je vous pose le défi de prouver que l'addition est commutative, c'est-à-dire que cette égalité est toujours vérifiée pour n'importe quels entiers A et B naturels. Attention, c'est plus difficile que ce qu'on vient de faire. Mais on a un petit problème avec ce qu'on vient de définir. Ici, par exemple, on est capable de trouver une solution à cette équation. On trouve x égale 2. Mais si on modifie un peu l'équation, on se retrouve avec un x qui ne correspond à aucun nombre qu'on a construit jusqu'à maintenant. Grâce à la structure imposée par nos axiomes, les entiers naturels peuvent se représenter sur une ligne graduée. Il suffirait alors d'y ajouter des nombres qui partent dans l'autre sens. On peut donc tenter de définir par exemple moins 2 comme la soustraction de 2 à 0. Sauf qu'on n'a pas défini la soustraction. On va devoir définir les nombres négatifs un peu plus proprement. Comme on n'a pas le droit d'écrire une soustraction, on va faire comme si elle était définie et l'écrire avec une paire d'entiers naturels. Une paire d'entiers naturels, c'est un élément de l'ensemble produit de n par n. Je vous renvoie à ma vidéo sur les 8 niveaux de multiplication. Et comme deux soustractions différentes peuvent mener au même nombre, il nous faudrait un moyen de caractériser quand ça arrive. On va donc dire que deux paires sont équivalentes quand elles respectent cette condition. Mais ça veut dire quoi, équivalentes ? Une relation d'équivalence, c'est une relation qui vérifie ces trois axiomes. La réflexivité, x est en relation avec lui-même. La symétrie, si x est en relation avec y, alors forcément y est en relation avec x. Et la transitivité, si x est en relation avec y et y avec z, alors x est en relation avec z. Ces trois axiomes doivent être vrais pour n'importe quel x, y et z. On utilise ce genre de relation parce que ça permet de définir ce qu'on appelle des classes d'équivalence, et dans notre cas, les nombres négatifs. Pour faciliter la visualisation, voici un quart de plan représentant n2. Dans ce repère, on peut trouver les paires 2-3, 6-2, 4-1, mais aussi la paire 1-1, qui est en relation d'équivalence avec 2-2, et 3-3. Ils sont donc dans la même classe d'équivalence. Puis la paire 2-1, en équivalence avec 3-2, et 4-3, qui appartiennent donc à une autre classe d'équivalence. Est-ce que vous voyez un pattern ? Si je dessine tous les points, et que je les organise par couleur par classe d'équivalence, là c'est déjà plus évident. Chaque classe d'équivalence est une diagonale, et représente donc le résultat d'une soustraction, soit un nombre relatif. Voici la classe des soustractions qui font 0, celle de 1, celle de 2, mais on a aussi la classe de moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Donc, on vient de construire des classes d'équivalence, qui correspondent chacune à un nombre relatif. Ce qu'on va faire, c'est quotienter n par cette relation d'équivalence, ce qui revient à dire que deux paires équivalentes sont en fait la même paire, et l'ensemble obtenu va contenir pour élément les classes d'équivalence de cette relation sur n, autrement dit, chaque nombre relatif représente une diagonale dans n2. Ok, tout à l'heure, on a défini l'addition sur les entiers naturels. Pour additionner des nombres relatifs, ça se fait juste terme à terme. Pour être plus précis, on additionne les classes d'équivalence, et donc il faudrait aussi vérifier que c'est bien défini. Mais pour cette vidéo, on va s'autoriser à confondre une classe d'équivalence avec un élément arbitraire de cette classe. Je le répéterai pas à chaque fois, mais c'est valable dès qu'il y a une relation d'équivalence qui rentre en jeu. Et maintenant qu'on a défini proprement les entiers relatifs, on peut définir la soustraction. Il suffit de définir l'opposé d'un nombre en échangeant juste les deux entiers naturels de sa paire, et ensuite de dire que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. On déduit au passage que 0 est son propre opposé. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas définir la multiplication ? On va d'abord le faire sur les entiers naturels. On dit que x fois 0, ça fait 0. Et on dit que n fois le successeur de m, c'est n fois m, à quoi on ajoute encore m. C'est la distributivité. Et on va aussi imposer un ordre sur les opérations. La multiplication est donc prioritaire sur l'addition. Maintenant qu'on sait multiplier deux entiers naturels, il suffit de regarder ce produit pour comprendre comment multiplier deux entiers relatifs. Cependant, comme tout à l'heure avec n et l'addition, on a encore un petit problème. Cette équation a une solution simple à trouver, x égale 2. Mais celle-ci, en revanche ? On serait tenté de définir x comme 5 tiers. Mais on n'a pas encore défini la division. Donc, comme pour les relatifs, on va devoir passer par des paires et une relation d'équivalence. Une paire AB d'anti-relatifs, qui sont eux-mêmes chacun une paire de naturels, mais on ne va pas l'écrire pour que ça reste lisible, va représenter la division A sur B. Et comme on ne veut pas diviser par 0, on va prendre des paires avec B différentes 0. Pour additionner ces paires, il suffit de regarder l'addition usuelle pour les fractions. Et le produit se fait juste terme à terme. Ensuite, comme deux fractions peuvent représenter le même nombre rationnel, on va encore définir une relation d'équivalence pour caractériser ce phénomène. Attention, j'utilise le même signe que tout à l'heure pour la relation d'équivalence, mais c'est une relation différente. Comme tout à l'heure, on peut visualiser ces paires dans le plan. En voici quelques exemples. Si je colorie en rouge la ligne des abscisses pour éviter de diviser par 0, je peux dessiner toutes les paires restantes. Et comme tout à l'heure, les colorier par classe d'équivalence. Cette fois, le pattern est plus difficile à distinguer. Des ou moins un peu pour y voir plus clair. Vous voyez le pattern ? Voici la classe de 1 et celle de moins 1. Et voici tout un tas de classes qui représentent chacune un nombre rationnel. Chaque droite représente le rationnel correspondant à son coefficient directeur. Et comme Q est dense dans R, on devrait théoriquement recouvrir l'écran avec nos droites. Mais mon PC va mourir si je fais ça. En réalité, on recouvre pas vraiment le plan. On en recouvre même exactement 0%. Mais on peut trouver une droite aussi proche qu'on veut de n'importe quel point du plan. Et d'ailleurs, une classe d'équivalence n'est pas vraiment une droite, mais l'ensemble des points colorés par lesquels passe cette droite. Comme tout à l'heure, on va quotienter Z croisé d'étoiles par la relation d'équivalence pour obtenir l'ensemble des classes d'équivalence, donc l'ensemble des nombres rationnels. Donc au final, un nombre rationnel, c'est une classe d'équivalence de paire de relatifs, qu'on peut assez naturellement représenter par une de ses droites. Pour définir la division, on va utiliser une astuce similaire à la soustraction. On définit l'inverse d'un nombre rationnel, différent de 0 évidemment, comme la même paire mais en échangeant les deux nombres relatifs. Donc A divisé par B va être égal à A fois l'inverse de B. Faisons un petit récapitulatif des nombres qu'on a construits jusqu'à maintenant. Premièrement, on a juste dit que 0 existe, mais sans vraiment dire ce que c'était. On va dire que 0 correspond à l'ensemble vide. Et la fonction successeur va faire l'union d'un nombre et de l'ensemble qui contient ce nombre. Il y a d'autres manières de représenter cette fonction, mais celle-ci est très naturelle et c'est celle des ordinaux de von Neumann. On a donc le nombre 1 qui contient 0, 2 qui contient 0 et 1, puis 3 qui contient 0, 1 et 2. Et en fait chaque nombre est l'ensemble de tous les nombres précédents en partant de 0, l'ensemble vide. En remplaçant les ensembles vides par un signe distinctif, ce sera plus lisible. Et voici la classe d'équivalence de la paire d'entier 0, 3, donc le nombre moins 3. Et enfin, si on prend la classe d'équivalence d'une paire avec moins 3 et 2 sous forme d'entier relatif, donc lui-même 2 est la paire en fait 2, 0, on a alors le nombre moins 3,5. Petit défi, à votre avis, quel est ce nombre ? A partir de maintenant, on va plus regarder la représentation complète des nombres, puisque ça va devenir très très lourd, voire infini. Si on demandait à Pythagore, il nous dirait qu'on a déjà construit tous les nombres. Mais on sait aujourd'hui qu'évidemment c'est pas vrai, et donc on va aller encore un peu plus loin. En parlant de Pythagore, vous connaissez sûrement son fameux théorème. Eh bien, si on veut calculer la longueur d'une diagonale d'un carré de côté 1, Pythagore nous assure que cette longueur mise au carré vaut 2. Or, on peut montrer que, même si on peut s'approcher autant qu'on veut de ce nombre voulu, on pourra jamais trouver un nombre rationnel qui satisfait la condition de valoir 2 une fois mis au carré. Il nous faudrait une manière d'ajouter ces nombres qu'on approche, de résoudre cette incomplétude de Q. Une première idée serait de donner un entier relatif pour la partie entière, et ensuite une suite de nombres entre 0 et 9 qui vont représenter les chiffres des décimales. Plus soigneusement, un nombre réel serait la somme d'un entier relatif, et d'une somme infinie de rationnels induites par la suite de décimales. Mais cette définition pose plusieurs problèmes, notamment pour définir proprement la multiplication, mais aussi plusieurs écritures différentes pour le même nombre, menant donc à la création d'une relation d'équivalence, mais assez difficile à définir en réalité. On va alors utiliser la notion de suite de Cauchy. Vous avez la définition à l'écran, mais elle est un peu barbare. Pour simplifier, une suite est de Cauchy si tous ces termes se rapprochent aussi près qu'on veut au bout d'un moment. Et on dit que A est sa limite si les termes s'approchent de A aussi près qu'on veut à partir d'un moment. Mais, en revenant à la définition de base, on a utilisé des signes qu'on n'a pas encore vraiment définis pour l'instant. On va encore devoir faire un petit détour vers les relations d'ordre cette fois-ci. On va reprendre les axiomes d'une relation d'équivalence et les changer légèrement. Déjà, on va utiliser un autre signe. Et surtout, la symétrie va devenir l'antisymétrie. La réflexivité et la transitivité ne changent pas. Comme c'est pas vraiment l'objet de la vidéo, je vais très vite passer sur la définition de l'ordre de n jusqu'à q, et même sur r pour prendre un peu d'avance. Je vous laisse le soin de vérifier que cette relation est bien définie et qu'elle respecte les axiomes d'une relation d'ordre. Attention, c'est un peu subtil, il ne faut pas confondre une classe d'équivalence et ses représentants, ce que j'ai fait pour rendre la vidéo plus digeste. Donc notre idée va être de représenter un nombre réel avec une suite de Cauchy qui s'en approche. Et naturellement, on veut que deux suites soient équivalentes si elles s'approchent du même nombre réel. On va l'écrire comme ça. En quotientant l'ensemble des suites de Cauchy par cette relation d'équivalence, ce qu'on obtient, c'est l'ensemble des limites de suites de Cauchy de rationnel, et donc sa complétude. On remarque par ailleurs qu'avec cette définition, on a immédiatement la densité de q dans r. On pourrait croire qu'on vient de rajouter seulement quelques nombres, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment plus de nombres que les entiers naturels. Oui, on en a construit d'autres, mais dans tous les cas, on en avait une infinité. Et on aurait très bien pu compter tous les rationnels avec des nombres entiers naturels. Cependant, maintenant qu'on a construit les réels, on en a beaucoup plus. C'est un infini bien plus grand et on ne pourrait absolument pas compter tous les réels. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Avec cette définition, il est très facile de définir la somme et le produit de deux nombres réels, ça se fait juste terme à terme. Et je vous laisse le plaisir de définir proprement la soustraction et la division entre deux réels. Attention aux termes nuls de la suite du diviseur. Enfin, on a certes résolu le problème de complétude, mais en le généralisant un peu, on se rend compte qu'on n'a toujours pas de nombre qui mi au carré vaut moins 1 par exemple. En termes savants, on dit que certains polynômes à coefficient réel n'ont pas de racine réelle, et donc que r n'est pas algébriquement clos. La solution que vous connaissez peut-être, c'est d'introduire un nouveau nombre qu'on va appeler i, et qui sera la racine carrée de moins 1. On va alors considérer les couples de nombres réels, et le couple ab va correspondre au nombre complexe a plus ib. Par exemple, le couple 0,1, c'est le fameux nombre i qu'on voulait créer. Et c'est tout ! Cette fois, on n'a pas besoin de relation d'équivalence, on a déjà fini la construction des complexes, il reste juste à y définir nos deux opérations. Pour l'addition, c'est assez simple, ça se fait terme à terme. Et pour la multiplication, on regarde le produit de deux nombres complexes naïfs, et on s'en inspire pour avoir la même structure. Et ce dernier ensemble muni de la structure opérationnelle qu'on vient de créer, il est algébriquement clos, c'est-à-dire que tout polynôme à coefficient complexe admet au moins une racine dans le corps complexe. Bien qu'on ne soit pas systématiquement capable de la trouver facilement. D'ailleurs, en imposant la clôture algébrique sur R, on a perdu la capacité d'ordonner totalement C. Il est impossible de définir une relation d'ordre sur C, qui peut comparer n'importe quel deux nombres complexes, et qui respecte les trois axiomes d'une relation d'ordre. On s'est arrêté à C l'ensemble des nombres complexes, mais avec le procédé de Kelly-Dixon, on pourrait aussi longtemps qu'on le voudrait, construire des ensembles de nombres encore plus grands, comme les quaternions, les octonions ou les cédénions. D'ailleurs, pour chacun des ensembles qu'on a construits, j'ai choisi une construction particulière, mais il y avait d'autres options. Particulièrement pour R ou C, on a pas mal de manières connues différentes de construire des corps isomorphes à ceux qu'on a construits dans cette vidéo. Je pense notamment aux coupures de Dédekind, ou alors au quotient de l'anneau des polynômes à coefficient réel par l'idéal engendré par le polynôme x2 plus 1. On pourrait aussi partir dans une autre direction et construire l'ensemble, ou plutôt la classe, des nombres surréels dans lesquels cette égalité n'est plus vérifiée. Enfin, j'ai dit en introduction que ces inclusions étaient fausses. En effet, n inclus dans z voudrait dire qu'on retrouve tous les éléments de n dans z. Or, on a construit z comme un ensemble de classes d'équivalence de couples d'éléments de n. Donc évidemment, on va pas retrouver directement des éléments de n dans z. En réalité, cette inclusion est un plongement, c'est-à-dire un morphisme injectif que voici. Et c'est la même chose pour z dans q, q dans r et r dans c. Donc non, n n'est pas une partie de z, mais s'y plonge canoniquement. Et on peut le noter comme ça. D'ailleurs mes transitions aussi sont trompeuses. Enfin, en réalité, ça dépend de la manière dont on construit ces ensembles. On pourrait très bien dire que n est l'image de ce plongement, et dans ce cas, l'inclusion deviendrait trivialement vraie. Comme d'habitude, je vous mets toutes mes sources en description. Si ce contenu vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, et à proposer notamment en commentaire des idées de vidéos que je pourrais faire par la suite. Constructivement, c'était Covoisinage.